... Vous regardez Médien TV Afrique, votre journal c'est tout de suite. Voici les titres qui font l'actualité. Le quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique se poursuit à Dakar au Sénégal. Ouverte hier, cette rencontre internationale se penche sur les défis sécuritaires du continent. Tous les détails dans cette édition. Le bilan du puissant séisme qui a touché dimanche soir le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie ne cessent de s'alourdir. Le bilan provisoire fait état d'au moins 421 personnes tuées et plus de 700 blessées. Et le royaume du Maroc promeut le tourisme durable appelé également éco-tourisme ou tourisme écologique. Au vu de l'intérêt croissant que lui voulaient les touristes, le pavillon marocain à la COP 23 lui a dédié un atelier scientifique. Soyez les bienvenus sur Médien TV Afrique. Second jour de travaux du quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre qui s'est ouverte hier à Dakar au Sénégal passe en revue les défis sécuritaires du continent. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des autorités militaires ainsi que des partenaires internationaux qui prennent part à ce forum sont déterminés à trouver les voies et moyens de faire face à la menace terroriste. La mobilisation de l'Afrique reste une priorité pour assurer un développement économique. C'est l'avis du journaliste chroniqueur Pap Sambakan. Nous l'écoutons au micro de Awadiop. En fait, les discours ont unanimement souhaité que l'on trouve pour faire face aux défis du terrorisme des solutions africaines, des solutions endogènes, tout en ne niant pas que c'est un problème global auquel il faut faire face globalement. Mais au-delà des souhaits, et j'espère que cela va se faire maintenant au cours des débats, des propositions concrètes de quel type de solution africaine proposer, mettre en œuvre, seront émises. En tout cas, les esquisses de ce que peuvent être ces solutions africaines ont été dessinées et celles qui se distinguent, celles que l'on remarque, c'est qu'il faut penser, et je crois qu'on en a parlé lors de notre première discussion, à mettre des moyens aux mains des Africains qui leur permettent d'endiguer la pauvreté qui est le lit de frustration qui, elles, peuvent engendrer toutes sortes de violences, y compris la violence terroriste. Donc, à part cela, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait peut-être que les débats avancent pour qu'on en voit d'autres. Le bilan du puissant séisme qui a touché dimanche soir le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie ne cessent donc de s'alourdir. Le dernier bilan fait état d'au moins 421 personnes tuées et plus de 700 blessées. En Iran, les autorités ont annoncé que les opérations de recherche étaient pratiquement terminées. L'Iran a décrété aujourd'hui un jour de deuil national en hommage aux victimes. Récit Sohabouta. Trois jours de deuil national ont été décrétés par l'Iran suite au puissant séisme de dimanche soir. Des dizaines de milliers d'Iraniens épargnés par la catastrophe ont passé une deuxième nuit dehors. Bâtiments en ruines, gravats entassés, rues poussiéreuses. La ville de Saripol-e-Zahab, ville la plus touchée par le sinistre, semble défigurée. Lundi soir, alors que les opérations de sauvetage étaient pratiquement terminées, le bilan du tremblement de terre, d'une magnitude de 7,3, s'établissait à au moins 421 morts et 7370 blessés. Chez le voisin irakien, le bilan officiel du drame était de 8 morts et 336 blessés. Des centaines d'ambulances et des dizaines d'hélicoptères de l'armée participent aux opérations de secours, notamment dans les zones rurales et difficiles d'accès. Les équipes de sauvetage ont envoyé plusieurs dizaines de milliers de tentes, de couvertures, 17 tonnes de riz et 100 000 conserves. Les autorités locales ont indiqué que toutes les routes fermées plus tôt à cause de glissements de terrain avaient été rouvertes dans la province de Karmansha, mais l'électricité n'avait toujours pas été rétablie. A Darbandikan, localité la plus touchée du côté irakien, les autorités ont appelé les habitants de la zone sud de la ville à quitter les environs, redoutant qu'un barrage n'ait été touché. Selon l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran, le séisme a été suivi par 153 secousses, dont une vingtaine de magnitudes supérieures à 4, avec un maximum de 4,7 sur l'échelle de Richter. Ce n'est pas la première fois que l'Iran fait face à une telle catastrophe. En 1990, le pays connaît un tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 qui avait ravagé 27 villes et fait près de 40 000 morts. En décembre 2003, un autre séisme dans la ville historique de Bam avait tué au moins 31 000 personnes. Des épisodes qui restent profondément gravés dans la mémoire collective. En Syrie, à présent, moins 53 personnes, dont une majorité de civils et des enfants, ont été tuées dans des raids aériens sur un marché d'une localité rebelle dans le nord du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSDH n'est cependant pas en mesure de préciser si ces frappes aériennes ont été menées lundi par des avions du régime de Bachar al-Assad ou de son allié russe dans la ville d'Atareb. Les auditions sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 aux Etats-Unis continuent. Le ministre américain de la Justice, Jeff Sasson, va à nouveau être interrogé aujourd'hui au Congrès. Il répondra aux questions des parlementaires républicains et démocrates de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants. Jeff Sasson s'est jusqu'à présent peu prononcé sur ce thème sensible. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan préconisent une avancée du processus politique en Syrie. Hier, le président russe et son homologue turc ont évoqué le besoin de multiplier les efforts pour assurer une stabilisation à long terme du pays. Moscou et Ankara travaillent ensemble depuis deux ans pour mettre fin à la guerre en Syrie, notamment par le biais du processus de paix d'Astana au Kazakhstan, dont ils sont les parrains avec l'Iran. Dans le cadre de la crise des Rohingyas, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a rencontré aujourd'hui la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi en marge d'un sommet régional dans la capitale philippine. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demande le retour en Birmanie des centaines de milliers de réfugiés rohingyas au Bangladesh. Le chef de l'ONU doit s'entretenir dans la journée avec qui il doit se rendre en Birmanie. La pression internationale sur la prix Nobel de la paix se maintient. Rappelons qu'au plus de 600 000 rohingyas, on fuit vers le Bangladesh en deux mois et demi. En Espagne maintenant, concernant la crise en Catalogne. Carles Puigdemont, le président catalan destitué, a affirmé lors d'un entretien publié dans la presse qu'une autre solution que l'indépendance de sa région restait possible. Il a également déclaré être toujours pour un accord avec l'Espagne. Plus de détails à présent avec ce récit de Salma Saidi. C'est pourtant bien lui qui a inspiré les partisans de la séparation de la Catalogne au point de mener la région dans une impasse politique. Carles Puigdemont a affirmé depuis Bruxelles qu'une autre solution que la sécession était toujours possible en Catalogne. Serait-il en train de faire votre face ? Dans un entretien au quotidien belge le soir, le président catalan destitué se montre un peu plus modéré. Il a déclaré, je cite, « Je suis disposé et j'ai toujours été disposé à accepter la réalité d'une autre relation avec l'Espagne. » Carles Puigdemont est parti en Belgique après la déclaration de sécession votée en Parlement catalan le 27 octobre, suivie quelques heures plus tard de la mise sous tutelle de sa région par le gouvernement central qui a immédiatement ordonné sa destitution et celle de son gouvernement. Le Parlement a été dissous et de nouvelles élections régionales sont convoquées pour le 21 décembre alors que les prochaines élections étaient prévues en 2020. Carles Puigdemont envisage même de s'y présenter malgré le mandat d'arrêt de la justice espagnole dont il fait l'objet. Il précise dans l'entretien qu'il veut être le candidat d'une liste unitaire, ce qui semble difficilement réalisable à ce stade au vu de la situation politique catalane. Sans parti, le Parti démocrate européen catalan est en difficulté dans les sondages, dépassé par la gauche républicaine de Catalogne avec laquelle il s'était allié pour gouverner depuis la fin de 2015 mais qui veut désormais se présenter en solitaire. Alors que le dossier catalan a plongé le pays dans sa plus grave crise politique depuis la tentative de putsch de février 1981, 55% des Espagnols sont favorables à des élections législatives anticipées. Sur le continent à présent, les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir tué 40 terroristes en Somalie en 4 jours au cours de 5 frappes visant des shébabs affiliés à Al-Qaïda et des terroristes de Daesh. Quatre de ces frappes ont été annoncées par le commandement militaire américain chargé de l'Afrique. La cinquième frappe a été menée dans la région de Chabelle. Selon le Pentagone, début novembre, les Etats-Unis avaient frappé Daesh pour la première fois dans ce pays où le président Donald Trump a autorisé en mars dernier le Pentagone à lancer des opérations antiterroristes par voie aérienne ou terrestre pour soutenir le gouvernement somalien. Nombreux sont les investisseurs qui s'orientent désormais vers le tourisme durable, appelé également éco-tourisme ou tourisme écologique. Au vu de l'intérêt croissant que lui voue les touristes, le pavillon marocain, la COP23, lui a dédié un atelier scientifique. Plus de détails dans ce reportage de Mohamed Amin Bounzebra avec le récit de Ferouz Ben Taleb. La protection de l'environnement ne s'oppose pas au développement imposé par le rythme effréné que connaît le monde. Le financement dans le domaine touristique au Maroc ne se résume plus à bâtir de grandes structures hôtelières. Nombreux sont les investisseurs qui aspirent à attirer un autre genre de touristes. Des touristes à la recherche d'un moyen de passer leurs vacances en harmonie avec les attributs naturels de la région. Le tourisme durable est un élément essentiel dans la protection de l'environnement mais c'est également un élément qui permet d'atténuer les impacts liés au changement climatique. Pour prendre un titre d'exemple, comme vous le savez, au Maroc, le Maroc est confronté à de nombreuses sécheresses, des périodes qui sont entrecoupées de fortes inondations et forcément cela impacte les ressources naturelles mais également les activités économiques en zone rurale et donc au final la population locale. Le pavillon marocain à la COP23 a consacré une place importante au débat sur les moyens de mettre un terme au changement climatique grâce notamment au tourisme écologique et ce à travers un atelier scientifique qui a connu la participation d'experts marocains et internationaux. Les intervenants se sont accordés sur l'importance de valoriser les ressources naturelles et de former les populations locales afin de faire évoluer ce type de tourisme. La première étape est la réhabilitation des régions concernées. La deuxième étape est la construction d'une infrastructure adaptée et la troisième, la valorisation des régions importantes en termes d'écologie et de biodiversité. Le pavillon marocain à la COP23 est donc un espace propice de concertation autour des problématiques relatives à l'environnement et des solutions possibles concernant les changements climatiques dont souffrent de nombreuses régions dans le monde. Du football maintenant avec ce coup de tonnerre pour le mondial 2018 en Russie. La squadra Azura, l'équipe italienne de football ne participera pas au mondial pour la première fois depuis 1958. Elle a été éliminée par la Suède qui elle n'avait plus vu cette compétition depuis 2006. C'est la Suède donc qui s'envolera pour la Russie et le célèbre gardien de but italien Buffon a annoncé qu'il va quitter la sélection nationale italienne après 20 ans dans les Gaules et 175 sélections. C'est tout pour cette édition d'information. Retrouvez ensuite le JT de l'écho et la revue de presse économique africaine. Merci à vous, merci de nous rester fidèles et agréables suite des programmes sur Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Médien TV